Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo tutoriel pour débutants. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux vendre tes crypto-monnaies contre des euros. C'est parti ! Ce tutoriel est comme les deux premiers épisodes, utilise Coinbase. Si tu utilises un autre exchange, il va falloir au préalable que tu transfères tes crypto-monnaies sur Coinbase. Si jamais tu utilises Crypto.com, je te mets en fiche ici une vidéo qui explique comment transférer ses crypto-monnaies avec Crypto.com. Bien entendu, dans le futur, je ferai d'autres vidéos tutoriels qui expliquent comment sortir du monde de la crypto avec d'autres plateformes. Mais je le rappelle, j'ai fait ces trois vidéos tutoriels sur Coinbase parce que je pense que c'est une plateforme très simple d'utilisation et qui propose la plupart des services que un débutant demande. Il faut savoir que tout d'abord sur Coinbase, pour pouvoir retirer les euros et faire un virement sur ton compte en compte et utiliser ta carte bleue pour récupérer tes euros, il va falloir que tu configures tes moyens de paiement sur Coinbase. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur, sur mon dashboard Coinbase. Pour pouvoir vendre vos crypto-monnaies en euros, il va falloir appuyer sur achat avant. Vous cliquez ensuite sur vendre. Ici, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez vendre. Moi, dans mon portefeuille, j'ai uniquement de l'ETH, donc je vais chercher l'ETH. Je peux prévisualiser une estimation de mon portefeuille ici qui est à 80 euros. Je décide de retirer 20 euros. Voilà, ici, je sélectionne le portefeuille en euros. C'est le portefeuille que j'ai configuré quand j'ai créé mon compte Coinbase. Je clique sur prévisualiser la vente. Ici, je vais vendre 0,3357302 ETH, ce qui correspond à 20 euros. J'aurai des frais qui sont à 1,49 euros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo, vous avez affiché les frais. Je vais vous les mettre aussi ici sur la voie de l'écran. Pour les petites sommes, les frais sont fixes. Ici, j'ai une somme qui est en dessous de 50 euros. J'ai donc 1,49 euros de frais. J'aurai sur mon compte de crédité 18,51 euros. Je clique vendre dès maintenant. Et voilà, les crypto-monnaies ont été vendues. Je clique sur taré. Ensuite, à côté du cadre, je peux aller sur mon portefeuille. Je vois que le portefeuille en euros est de 19,52 euros. Maintenant, pour pouvoir récupérer cet argent sur mon compte en banque, je clique ici sur un retrait. Je suis dans le portefeuille d'euros. J'ai dépôt pour rajouter des euros, comme je vous ai montré dans la première vidéo. Je clique sur retrait. Ici, je choisis de faire un retrait de 18 euros. Je retire tout. Ici, je choisis de tout retirer. Je clique sur retirer tout. 19,52 euros. Je clique sur continuer. Là, j'ai ma carte de crédit qui a été enregistrée pour pouvoir provisionner mon compte euro de Coinbase. Donc, je clique sur cette carte bleue. Vous voyez ici qu'il y a 0,55 euros de frais. Ceux-ci sont des frais fixes. Je clique sur continuer et sur retirer ma porte. Voilà, le retrait a été envoyé. Je clique sur carrément. Je surveille donc mon compte en banque. Dans quelques jours, je vais recevoir le crédit de 19,52 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme je l'ai précisé au début de la vidéo, si jamais vos crypto-monnaies sont dans d'autres plateformes, il va falloir déjà les transférer depuis cette plateforme jusqu'à Coinbase. Si vous voulez utiliser Coinbase pour retirer votre argent. Sachant que maintenant, quasiment toutes les plateformes permettent de faire exactement les mêmes manipulations, c'est-à-dire de vendre votre crypto-monnaie en interne sur cette plateforme et de faire après un transfert en euros sur votre compte en banque ou via votre carte bleue. Mais si jamais vous voulez ramener vos crypto-monnaies de votre exchange ou votre autre plateforme vers Coinbase, vous devez cliquer ici sur envoyer recevoir. Ensuite, vous cliquez sur réception. Alors, il vous précise ici qu'il faut bien sélectionner la bonne crypto-monnaie. Vous ne pourrez pas, si vous sélectionnez la mauvaise crypto-monnaie, que vous essayez de transférer des bitcoins sur un numéro de wallet, donc de portefeuille ETH. Ça ne l'apprendra pas, bien sûr. Donc, je clique sur « Je comprends ». Ici, il y a une petite note qui vous dit que si jamais vous transférez d'un compte Coinbase à un autre compte Coinbase, donc si quelqu'un vous envoie des crypto-monnaies ou s'il va enrouler des crypto-monnaies à quelqu'un et que vous utilisez vos comptes Coinbase, parce que là, les frais de blockchain sont exonérés et les transferts se font immédiatement. Donc, je clique sur « Activer les transferts » Ensuite, j'ai le QR code de mon portefeuille. Donc ici, c'est le portefeuille ETH qui est sélectionné par DETO. Vous le voyez ici. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle devise. Si jamais vous avez des crypto-monnaies qui sont des bitcoins, sur votre portefeuille, vous cliquez sur « Bitcoin ». Et ici, le numéro de wallet que vous avez, c'est le numéro de wallet de votre bitcoin, ainsi que le QR code. Si vous contrôlez cette plateforme d'où vient vos crypto-monnaies depuis votre téléphone, vous pouvez l'utiliser pour scanner le QR code. Comme ça, ce sera automatique. Mais si vous utilisez votre ordinateur, vous avez toujours la fonction « Copier » ici qui permet d'être sûr d'avoir le bon numéro de wallet pour faire le transfert. À chaque fois que vous faites un transfert de wallet à wallet sur la blockchain, assurez-vous d'avoir rempli le bon numéro de wallet. Si vous vous trompez, je le répète tout le temps, la transaction sera irréversible. Vous ne pourrez pas récupérer vos crypto-monnaies si elles sont parties dans un autre portefeuille. Ici, je copie mon wallet de bitcoin. Je vais sur mon autre plateforme. Je fais un transfert. Je devrais sûrement cliquer sur « Envoyer ». Je ferai un transfert depuis mon wallet externe jusqu'à ce wallet. Lorsque je recevrai mes crypto-monnaies, pour les vendre contre des euros, je ferai la même manipulation, achat-vente. Ici, je cliquerai sur « Vendre ». Ce sera des bitcoins, donc je vendrai des bitcoins. Ici, j'ai 0€. Mais imaginons que j'ai 100€, je pourrais remplir 100€ ici. Portefeuille euro, vente bitcoin, et faire le transfert à travers ma carte bleue. Dernière chose, si vous voulez enregistrer votre compte bancaire plutôt qu'utiliser la carte bleue pour le transfert, c'est possible. Vous cliquez sur votre compte ici, « Paramètres ». Ensuite, vous cliquez sur « Méthode de paiement ». Vous cliquez sur « Ajouter une méthode de paiement ». Et vous avez le choix entre « Ajouter un compte Paypal » pour faire des retraits. Vous pouvez retirer votre argent directement sur le Paypal aussi. « Ajouter un compte bancaire ». Ceci est conseillé pour les gros transferts d'argent. Si vous voulez mettre des grosses sommes, plutôt que d'utiliser votre carte bleue qui sera limitée, vous pouvez utiliser votre compte bancaire et votre carte bancaire comme on l'a fait dans la première vidéo. Je vais en profiter pour ajouter mon compte bancaire. Donc, je clique ici sur le compte bancaire. Je mets les détails de mon compte. Je vais chercher mon IBAN. Voilà, je remplis le code BIC. « Vérifiez votre compte ». Et voilà, le compte a été rajouté avec succès. Donc, je clique sur « Vérifiez ». Afin de valider l'ajout de votre compte bancaire, il va falloir faire un virement d'une faible somme vers votre IBAN ou Coinbase. Ici, vous avez le RIP qui s'affiche. Vous avez un numéro de référence qu'il faudra rajouter au nom du virement que vous ferez depuis votre banque. Et lorsque le virement sera terminé, vous cliquerez sur « Je l'ai envoyé ». Je vais faire la manipulation maintenant. On se retrouve dans 30 secondes. Voilà, je viens de faire le dépôt. J'ai cliqué sur « Je l'ai envoyé ». Et vous voyez que Coinbase vous annonce que le compte sera vérifié sous un, deux jours ouvrés. Donc, je peux fermer cette fenêtre et mon compte en manque a été rajouté. Je peux maintenant sortir après validation à travers un virement bancaire et non une carte bleue. Si jamais la vérification ne s'est pas bien passée et que vous n'avez plus la fenêtre pour faire le virement, vous pouvez cliquer ici sur « Vérifier » et vous aurez de nouveau toutes les informations qu'il faut mettre sur votre virement. Voilà, cette vidéo est terminée et elle met fin à la petite série de tutoriels pour débutants sur Coinbase. Si jamais tu as la moindre question, tu peux la poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. En description, je vais te mettre un lien d'affiliation vers Coinbase. Si jamais tu t'inscris et que tu achètes 100$ de crypto-monnaie, tu auras 10$ de Bitcoin et moi aussi. Si jamais tu veux utiliser une plateforme Binance ou Crypto.com, je vais également te mettre mes liens d'affiliation afin qu'on puisse avoir chacun des bonus quand tu t'inscriras avec. Je vais te mettre aussi en description le lien vers mon Instagram, Facebook et le groupe Telegram. J'y poste des investissements ainsi que des news de manière régulière. Si jamais tu as d'autres idées pour une nouvelle série de tutoriels pour débutants, tu peux me l'écrire en commentaire si jamais j'ai des grosses demandes. Je ferai en sorte de réaliser ces vidéos. Dernière chose, si jamais le contenu de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce. Et j'en profite pour te souhaiter de joyeuses fêtes et je te revois en 2021. Ciao !